... Shalom, shalom, je suis le prophète Joël Krasso, le maréchal de la brigade anti-sorciers. En cette date du dimanche 15, n'est-ce pas, 15 avril 2018 depuis Paris. Shalom à vous, je suis rentré depuis Paris depuis hier, depuis hier je suis à Paris, provenant de Bordeaux, voilà je descends devant Lyon, Lyon à Bordeaux, Bordeaux, nous sommes en train, je suis en Paris, voilà donc tout va bien, tout va bien, bon dimanche à vous, que le Seigneur vous visite là où vous êtes, ma fille Agnès, Shalom à toi, depuis Canada, on sera bientôt Canada, Canada, j'arrive au Canada très bientôt, j'essaie au Canada très bientôt, et nous allons chanter la gosse, j'essaie bientôt au Canada, très bientôt, voilà je tenais à dire merci, merci, j'essaie au Canada, ne vous inquiétez pas les enfants, Paulin et sa femme, et Raoul, ne vous inquiétez pas, je serai au Canada, par la grâce de Dieu, je suis bel et bien à Paris, tout va bien, par la grâce de Dieu, je tenais à dire merci à mes enfants spirituels, tels qu'Aïlé, qui m'a donné une voiture, qui m'a passé une voiture, pendant tout mon séjour, il dit prends la voiture, papa prend la voiture, n'est-ce pas, utilise la voiture, jusqu'en fin de séjour, si vous voyez, monsieur Aïlé, mon fils, dites-lui merci, merci, mon fils Aïlé, merci, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, voici un monsieur, qui dit, mais papa, il faut qu'il te donne une voiture, ma voiture, il faut que tu roules ma voiture, pendant tout mon séjour, voici le monsieur, c'est mon fils, il est en congé, il dit, moi papa, il faut que je te roule, j'ai dit, mais attends, c'est fini, tous les enfants sont mobilisés près de leur père spirituel, vraiment, que Dieu te bénisse, voilà, donc tout va bien, je suis dans les bonnes conditions, voilà, je suis dans les bonnes conditions, il est en congé, il dit, il devait aller aux Etats-Unis, il a dit, non, il faut qu'il roule son père, voilà, donc il faut qu'il conduise son père, donc c'est lui qui prend le volant, voilà, donc franchement, Paris, j'ai tenu à dire, merci à tous les enfants ici à Paris, qui n'ont pas eu l'occasion de, on n'a pas eu l'occasion de se voir, mais on se verra, par la grâce de Dieu, voilà, j'aurai l'occasion de rendre visite à beaucoup de personnes à la fois, mais pour dire, tout va bien, par la grâce de Dieu, voilà, merci à monsieur, au fils, Aïlé, Aïlé, merci, très bien, merci pour ce que tu as fait, merci pour la voiture, et merci à ce bien-aimé, mon fils, Maité, qui a pris le volant, voilà, pour conduire son père que je suis, voilà, il dit, non, papa, je dois te conduire, voilà, je dois te conduire, je suis en vacances, je dois te conduire, voilà, c'est ça, on dit être au service de Dieu, voilà, c'est les vrais enfants, c'est ce qu'on appelle les vrais, vrais enfants spirituels, voilà, qui se reconnaissent dans le ministère, elle est trop près, c'est quelqu'un qui a dit, tel un, il arrive, franchement, que Dieu te bénisse, vraiment, on voit des gens que Dieu doit bénir, quoi, franchement, quand vous mettez à la disposition d'un homme de Dieu, vous voyez Dieu au travers de lui, Dieu est dans l'obligation de vous bénir, il n'a pas vu Krasso, il a vu le Seigneur, voyez, un homme de Dieu, de la tranche de prophète Krasso, il voit Dieu, il dit, mais attends, je n'ai pas vu Dieu, je ne vois pas Dieu, mais, au travers de cet homme de Dieu, quand mon père spirituel, c'est Dieu que je suis en train de servir, pendant mes banquins, je vais aller aux Etats-Unis, mais je dois rester, je vais rester pour conduire mon père, donc on est dans les voitures, tout ça, lui-même, là, une voiture, tout ça, vous voyez, donc, franchement, je tenais à dire merci, merci à monsieur Haïlé, mon fils spirituel, le fils Haïlé, voilà, il nous a, il m'a même envoyé hier, qu'on avait à Sergi, manger chez lui, du Bolo Bolo Saka, quand tu manges ça, tu dors, tu as des visions, c'est une bonne nourriture de chez nous, voilà, tout va bien à Paris, Paris, nous sommes là, Paris, je suis là à Paris, je suis à Paris, voilà, justement, en train de rendre des visites privées, d'échanger avec les gens, prier pour eux, et en profiter pour régler, n'est-ce pas, dans l'organisation, voir beaucoup de choses, je tenais aussi à dire, ce n'est pas une question, ce programme-là, une question des enfants spirituels de profiter Christophe, ça concerne tout le monde, vous qui avez les problèmes de sorcellerie, vous qui avez les problèmes des maladies mystiques, du cancer, des maladies bizarres, des maladies qu'on ne peut pas guérir, ne rate pas ce programme, c'est du 27 au 28, à Vitry-Syssen est là, Jésus-Christ, vous savez, pour que Dieu te guérisse, il ne faut pas que tu te lèves, il faut pas t'asseoir, c'est toi qui doit te lever, c'est toi qui es dans le besoin, il faut te lever, tout Paris est déjà mobilisé par rapport à ce programme de taille, c'est pas question de, on parle beaucoup, c'est une question de, tu es dans les problèmes, il faut que Dieu te guérisse, c'est ça la vérité, tu es dans les problèmes, il faut que Dieu te guérisse, tu es dans les problèmes, il faut que Dieu rétablisse cette justice-là, cette justice, voilà, t'es débarré de cette injustice qui rétablit la justice en toi, parce que notre destinée, c'est de rentrer dans la grandeur, et de rentrer dans les bonnes choses, frère, il y a des gens, quand tu rencontres, tu n'es plus la même personne, et ça, c'est pas parce qu'on dit qu'on n'est pas Dieu, non, mais Dieu est au travail de nos travails, Dieu est au travail de nos travails, comment vaincre la sorcellerie et investir en Afrique, j'aurai l'occasion de développer le thème, j'ai déjà parlé un peu, je dis Paris, venez parier, non, ici là, c'est la loterie, on va prier pour toi, pour que tu puisses être béni à Paris, sinon Paris, je vois pourquoi les gens sont tous, j'entends, j'ai la loto, paris, venez parieur, ici là, Paris, ça dit c'est la loterie, donc j'aimais ça très fort pour Paris, j'aimais ça très fort pour la Suisse, j'aimais ça très fort pour tous ceux qui sont à Paris, frère, je ne suis pas seulement de rester en Europe, mais il suffit aussi de s'investir là où on est quitté sur le continent africain, parce qu'aujourd'hui, le rêve des occidentaux, c'est de posséder l'Afrique, le rêve c'est de posséder l'Afrique, frère, Dieu va souffler un vent très bientôt sur l'Afrique, et cette Afrique-là, elle sera, n'est-ce pas, développée, et avec nous, c'est pour cela qu'il faut que tu rencontres la personne qu'on appelle Jésus-Christ, comme sauveur et seigneur personnelle dans ta vie, enfin que beaucoup de choses changent dans ta vie, et que tu passes par une délivrance, et que ta vie soit restaurée, pour que tu rentres en position de ton héritage, il y a des gens qui travaillent, ça ne marche pas, il y a des gens qui travaillent, rien, ça ne leur profite pas, rien, il faut passer à la délivrance, quand Lazer sortit des morts, du tombeau, il a dit déliez-le et laissez-le aller, la part de Dieu, c'est de nous donner le salut, mais encore, c'est sa vie qu'elle que nous sommes, c'est de vous délivrer, il dit déliez-le, il s'adresse aux disciples, déliez-le et laissez-le aller, et la question de délivrance, ça se désire, frère, si tu te plais dans ton mal, je viens d'écouter le témoignage d'une sœur hier, j'étais à Sergi, et cette sœur, on aura l'occasion d'ajouter les deux vidéos, de sa délivrance et de son témoignage, on attend à vitrine ses scènes, elle viendra dans le témoignage, on découvre le cancer dans ses trompes, il faut qu'on enlève les trompes, parce que le cancer, nous avons prié pour elle, j'ai dit, le Seigneur m'a dit, si tu pars sur l'hôpital, tu vas mourir, or, quand vous avez vu en Europe, il y a un médecin qui appelle quelqu'un le 1er janvier, pour dire, viens t'opérer, le médecin envoie une lettre recommandée, pour dire, viens t'opérer, ça fait qu'on va venir t'opérer, un médecin, non, ça m'a dit, la chute était déjà destinée, préparée, pour la destruction de cette sœur, et donc, quand elle m'a rencontré pour la prière, j'ai fait la délivrance, je lui ai donné une révélation, que le Seigneur dit qu'elle était guérie, elle n'aurait pas fait l'examen, le médecin qui a dit qu'il devait l'opérer, l'étonner, du fait que la sœur est totalement guérie, vous aurez le témoignage, l'inscrivité de ce témoignage, la vitrine s'y scène, n'est-ce pas, de 27, ouais, de ventre et de 27, c'est un témoignage pathétique, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de témoignages, beaucoup de témoignages, des gens qui avaient, n'est-ce pas, des diabètes, n'est-ce pas, qui prenaient l'injection, que Jésus-Christ a guéri, que Jésus-Christ a puissamment guéri et délivré. Frère, nous venons d'assister, il y a un assisté tout à l'heure, un miracle, tout à l'heure, un miracle, un monsieur qui n'arrivait pas à manger, même il boit, il vomissait, je viens, tout à l'heure, on vient de finir le programme, le monsieur a bu, je lui ai demandé, tu ne bois pas, il rejette un tout, il a bu l'injection, c'est fini, il a commencé à marcher, il a commencé à bien respirer, c'est fini le miracle, s'installer dans son corps, c'est fini, c'est des trucs au tac, voilà, parce que c'est ce qu'on appelle l'injection, quand il y a l'injection de Dieu, les gens disent non, pourquoi nous on parle de guérison, on n'a qu'à parler du salut, vous voyez le salut là, il n'y a pas de guérison dedans, vous pensez que le salut là, il n'y a pas de délivrance dedans, frère, moi je crois en Jésus-Christ qui donne non seulement le ciel, n'est-ce pas, le salut éternel, et qui guérit les gens, les gens ont des problèmes, Jésus en est la solution, je dis qui c'est moi, ce n'est pas celui sur moi qui donne le salut, dans Jésus-Christ, il y a la guérison, il y a les miracles, il y a la restauration, il y a tout ça qui fait Christ Jésus, il y a la promotion, nous allons prier pour ceux qui n'ont pas de papier, on ne sait pas où son chien, son chien, il a mis tes papiers, ton passeport dans un anus, comme Canigba, il a enfoncé ça de là-bas, ces sorcières arrivent à mettre pasteur dans un anus, ce n'est pas tes papiers, excusez-moi, excusez-moi, mais l'anus ça existe, c'est un organe qui est fait partie du corps, mais comme là-bas, l'odeur ne finit jamais là-bas, donc c'est un peu son problème, c'est un problème, l'anus, l'odeur ne finit jamais dans l'anus, excusez-moi, mais comme un sorcier peut mettre l'église, et toute l'église dans l'anus, donc on peut mettre tes papiers dans l'anus, on peut mettre papiers dans l'anus, et si on met un papier dans l'anus, tu sens, comme l'odeur ne finit pas dans l'anus, quand tu vas quelque part, tu sens, tu as rejeté un rejet, pas possible, on te rejette, le rejet n'est pas possible, et tout ça, vous comprenez, Jésus-Christ, c'est ça, il y a des gens, que Dieu a choisi, on ne connait, on n'a jamais vu Dieu, mais il y a des gens que Dieu utilise, qui l'a ouin, mandaté, pour vous délivrer, on va traverser le tunnel, je pense que la connexion sera propre, je pense bien, on va bientôt traverser le tunnel, voilà, voilà, tunnel, 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 si ça coupe, je vais relancer, voilà, donc Shalom, nous sommes attendus traverser le tunnel à Paris, je pense qu'on serait dans la connexion, c'est bien Paris, voilà, donc il y a des gens que Dieu a mandaté, frère, quand Dieu t'appelle, tu donnes une option pour un ministère, et c'est pour ça qu'il ne rate pas ce programme, voilà, ne rate pas ce programme, invitez tous les malades, invitez tous ceux qui ont des soucis, vous avez vu la femme doula, qui n'est pas, qui ne pouvait pas marcher, la dernière fois qu'elle est venue au programme, elle a marché, elle a marché, tous les djoulas, tous les djoulas, tous les djoulas venant à la prière, tous les Ivoiriens, tous les Congolais, tous les Centrafricains, tous les Mauriciens, tous, n'est-ce pas, les Kaverdiens, tous les Kaverdiens, tous les Sénégalais, tous les Ivoiriens, les Burkinabés, les Tchadiens, tout le monde, venez à ce programme, toute la diaspora, répondez à ce programme, un programme solennel, où le Seigneur, n'est-ce pas, délivrera toute la diaspora, le lieu, c'est vitrine, c'est Seine, on vous apportera, oui, en haut de la, sur la page, il y a l'affiche déjà sur la page, vous regardez, vous avez toute l'adresse, et le coup de fil, voilà, donc ne ratez pas ce programme, bien aimé, ne ratez pas ce programme, les démons de misère, vont te fuir, les démons de misère, te fuiront, dans le nom de Jésus-Christ, ils seront chassés définitivement de ta vie, et la main de Dieu sera sur toi, pour te repositionner à une hauteur, voilà, c'est important, parce qu'il y a des gens qui ont le nom d'emboutissement dans leur vie, et tout ce qu'ils n'entraient pas ne marche jamais, eux, comme ça ils sont toujours, tout ce qu'ils n'entraient pas ne marche jamais, mais, il faut passer à la délivrance, pour que désormais les choses puissent marcher, pour que désormais les choses puissent se positionner, ne ratez pas le programme, ne ratez pas, il faut se lever, il faut venir au programme, voilà, il faut venir, invite les malades, toi-même sois au programme, sois à ce programme-là, nous sommes en train de prier, nous sommes en prière, pour que ce jour-là, grande chose, c'est justement après ça, qu'on aura d'autres programmes en Italie, donc shalom de Denis Champion, shalom, shalom à toi, depuis l'Autriche, j'ai un bon témoignage de toi, il m'a rendu un grand témoignage, ceux de la Suisse, que Dieu te bénisse, voilà, que Dieu te bénisse, tous ceux qui sont en train de soutenir ce programme, que le Seigneur vous visite, là vous êtes, que le Seigneur vous bénisse abondamment, je tenais à dire merci encore et encore, à M. Haïlé, qui m'a donné cette voiture, il m'a donné la voiture pour tout mon séjour, durant tout mon séjour, ici en France, voilà, de prendre la voiture, de conduire, et puis mon fils là, comme j'ai dit, il a dit, comme c'est mon père, je devais aller, je devais aller, avant qu'un, mais je vais te conduire, je te roulais, donc je n'ai plus de problème de voiture, voilà, voilà, donc merci au Seigneur, merci à tous ces enfants spirituels, franchement, ce programme là, chapeau, merci à tous ces enfants, ce qui ont contribué, comme Suzanne Doté, ma fille Amélie, beaucoup d'autres personnes, qui n'aimeraient pas conduire le nom, il y en a beaucoup comme ça, voilà, qui ont participé, même depuis l'Italie, Dominique Championne et son équipe, voilà, Shalom, au fils Dominique Championne depuis l'Italie, Shalom aussi, à Sylvie, madame Seine, Sylvie, franchement, cette fille là, que le Seigneur la bénisse abondamment, avec toute son équipe, la Suisse, ce programme là, la Suisse, ça sera, cette fois-ci, à Genève, Saint-Geneuve, que nous allons faire ce programme, dans le mois de mai, ceux aussi de l'Allemagne, chapeau aussi, à ceux de l'Allemagne, qui viennent s'ajouter encore, chapeau aussi à ceux, n'est-ce pas, de la Belgique, donc, Sylla, prospère, avec son équipe, voilà, donc, tout le monde, vous devez descendre avec l'équipe, on a aussi une équipe aussi en Angleterre, voilà, aussi, il y a aussi Raoul, qui sera aussi là, qui sera aussi la bienvenue, l'équipe, les Raoul, les gens de l'Angleterre, du Canada, dépêchent une équipe aussi, pour participer à cette réunion, et on aura une réunion, avec les enfants spirituels, on va leur expliquer la vision, on va leur expliquer, moi, mon combat, c'est de vous voir prospérer, et c'est ce que Dieu m'a dit, sur cela que je vous demande de vous organiser, le Seigneur m'a dit, occupe-toi de tes enfants, c'est vrai, le temps est venu, je te donne maintenant l'anxion, occupe-toi d'eux, je te donne l'anxion d'eux, occupe-toi d'eux, parce que, ce sont les fruits de ton ministère, je suis passé par toi pour les avoir, maintenant, il faut qu'ils aient un témoignage, et j'ai dit, bon d'accord, merci, j'ai prié, voilà, donc on va les consacrer à la grandeur, nous allons les consacrer à la grâce, nous allons prier pour qu'il y ait le baptême du Saint-Esprit, que les dons se développent en vous, c'est tout ça, qu'ils sont venus régler par la grâce de Dieu, voilà, et on aura l'occasion, n'est-ce pas, d'ouvrir des cellules, on va ouvrir les cellules, voilà, il y aura les rencontres des cellules, voilà, les rencontres des cellules, en Italie, on va ouvrir une cellule, il y aura aussi une cellule aussi, en Suisse, il y aura aussi, on vient d'ouvrir une cellule à Bordeaux, J'étais non aussi à dire, oui, ceux de Bordeaux qui est la grâce de Dieu, reposez-vous, voilà, ceux de Bordeaux, les Bordeaux, que Dieu vous bénisse, donc, on a dit, on a une cellule à Bordeaux, voilà, on va aussi ouvrir une cellule, aussi à Lyon, donc, nous sommes en train d'ouvrir des cellules, pour encadrer, parce que c'est important, les enfants sont dispersés dans le monde, et c'est pas bon, il faut, il faut les encadrer, c'est ce qu'ils sont en train de faire, maintenant, pour qu'on puisse, nous sommes déjà en équipe, sur ça, vous voyez sur les réseaux sociaux, il y a page Facebook, des enfants spirituels du Prophète Crassot en Italie, page Facebook, des enfants spirituels du Prophète Crassot en France, donc, ceux qui sont en France, abonnez-vous à cette page, Facebook, des enfants spirituels du Prophète Crassot au Canada, allez-vous abonner à cette page, ceux qui sont au Canada, il y a des bonnes nouvelles pour vous, Facebook, des enfants spirituels du Prophète Crassot en Italie, abonnez-vous les Italiens, à cette page, Facebook du Prophète Crassot, de la Suisse, il y a pour la Suisse, il y a aussi pour, on n'a pas encore vu pour la Belgique, vous voyez, le secrétariat, vous voyez, deux premiers champions, pour vous aider à faire cette page, ceux de la Belgique, voilà, vous voyez, deux premiers champions, pour qu'on aille des pages, nous allons travailler en équipe, dans les différentes pages, nous allons travailler en équipe, pour un suivi, pour que chacun, si quelqu'un a un problème, il peut l'insérer dans les choses, pour qu'on puisse vraiment les aider, voilà, donc c'est un peu ça, nous allons travailler en communauté, n'est-ce pas, nous allons mettre les mains dans la main, pour pouvoir s'entraider, et nous allons prier, voilà, nous allons prier pour vous, pour que le Seigneur puisse faire une visitation, pour chacun d'entre vous, recevez la grâce de Dieu chez vous, recevez la main de Dieu chez vous, recevez la puissante main de Jésus-Christ chez vous, que la main du Seigneur vous visite, que la main de Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu abonde à votre vie, et que cette main de Jésus-Christ, ne cesse de vous bénir, pleinement, pleinement, à vous et à vos familles, voilà, à vous et à vos familles, recevez, vous avez besoin du Saint-Esprit, vous avez besoin de recevoir, l'Esprit de Dieu, vous savez, quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, comme je disais, ça vous donne la capacité, d'avoir le discernement des opportunités, le Saint-Esprit, tu donnes la maîtrise de soi, le Saint-Esprit, d'avoir le discernement, parce qu'il y a la chair, la Bible dit non, il n'est pas marcher selon la chair, mais il est marcher selon l'Esprit, nous allons prier, pour que le Saint-Esprit vous remplisse davantage, et ça c'est vraiment très important, pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit, pour que vous soyez remplis selon l'Esprit de Dieu, pour ne pas marcher selon la chair, voilà, donc c'est un événement de taille, cette convention du 27 au 28, la pénédiction de Dieu souvent se répandre sur vous, et quand on serait dans les différents coins, nous allons procéder au baptême, nous allons faire des baptêmes, voilà, nous allons faire des baptêmes, il faut qu'on vous baptise, vous savez qu'ils ne sont pas encore baptisés d'eau, il faut qu'ils soient baptisés d'eau, voilà, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et il faut qu'ils soient aussi baptisés du Saint-Esprit, afin que vous ayez pleinement la plénitude de l'Esprit de Dieu en vous, qui vous donneraient cette capacité d'évoluer rapidement, parce que sans le Saint-Esprit, il est difficile, l'apôtre Paul, Pierre, qui avait cette force, qui avait cette envie, n'est-ce pas, de protéger Jésus-Christ, comme il n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui, la chair s'est manifestée, parce que la chair s'est manifeste, devant une faible personne, il a commencé à avoir peur, mais quand il a été rempli du Saint-Esprit, il a même accepté de mourir la tête crucifiée en bas, vous voyez, quand le Saint-Esprit t'en dit, tu n'as pas peur de parler de Jésus-Christ, tu n'as pas peur de faire une délivrance, tu n'as pas peur de faire des proclamations, donc on en a beaucoup de choses, mais il faut que vous ayez rempli du Saint-Esprit, alors ce programme, même si tu avais fait déjà le bain d'huile, chacun doit avoir une bouteille d'onction, dans la salle, et nous allons faire une onction spéciale, au moins 1500 personnes recevront cette grâce-là, particulière, aujourd'hui, on a besoin de rentrer dans une autre dimension, il faut que nous rentrons dans une autre dimension, nous ne devons pas être, n'est-ce pas, des chrétiens, n'est-ce pas, plats, voilà, nous devons être les chrétiens remplis de l'Esprit de Dieu, remplis de l'onction de l'Esprit de Dieu, capables d'imposer la main à un malade, pour que le malade soit guéri, capables de détecter le sorcier, capables de briser les oeufs de la sorcierie, capables, n'est-ce pas, de pouvoir prêcher l'évangile de Jésus-Christ, et d'être des grands gagneurs d'âmes, pour la cause du Seigneur, voilà, c'est vraiment très important, il faut que nous sois remplis du Saint-Esprit, afin de pouvoir être des grands gagneurs d'âmes, afin que nous puissions être, les enfants obéissons à la parole de Dieu, voilà, donc, shalom à vous, le Seigneur bénisse, pour tous ceux qui sont ici en France, et dans le monde entier, je dis aussi, shalom aussi à Ben Sacco, depuis les Etats-Unis, shalom aussi à toutes lesquilles des Etats-Unis, voilà, diatrice de Dallas, et grâce à tous les enfants spirituels dans le monde entier, voilà, vous laissez-vous la grâce de Dieu, en fin de Paris, et grâce à tous les évidents de la haute, La Gansi Asili va La Gansi Asili va La Gansi Asili va La Gansi Asili va Ligne 1,4 m C'est vrai? Dans une heure On en a une heure de La Gansi Asili va La Gansi Asili va Shalom, 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 Shalom Que Dieu bénisse Je tenais à dire merci, merci encore Le séjour se passe agréablement bien Très bien, par la grâce de Dieu Tout va à merveille Moi-même, je dis c'est super Merci Franchement, il y a des gens qui sont trop prêts Pour le ministère Franchement Deux coups au fur et à mesure des vrais enfants Il y a des gens même C'est vrai, ils m'ont pris dans le secret Ils n'aiment pas qu'on nous donne un nom Ils nous soutiennent dans le secret Comme la soeur Suzanne Beauté Elle a pris le soin D'envoyer les jouets Les trucs à Bidjan C'est trop frais Il y a des gens comme ça Qui sont prêts pour le ministère Quand c'est comme ça Dieu vous bénira davantage Parce que tant que tu ne t'investis pas Dans le service de Dieu A fond Il sera difficile Tu vois la main C'est vrai que Dieu va te sauver Mais il y a des choses que le Seigneur Ne sera pas capable de te donner Voilà Donc frère Que le Seigneur bénisse Je suis à Paris Voilà Je suis à Paris Je vous aime bien Shalom à vous Je suis en train de faire du travail En fait Des prières en privé Dans les familles Voilà Je me vois S'il y a des caméras mystiques Voilà On brise des caméras mystiques On consacre les maisons On prie pour vous Là C'est vraiment très important J'étais en adieu au sein de Bordeaux J'étais à Bordeaux La dernière fois N'est-ce pas J'ai dit On a visité pas mal de personnes Une, deux familles Et puis le Seigneur m'a dit Non, arrête, stop Il faut aller N'est-ce pas Réparti Pour la famille Qui t'a invité Et il y a une seconde On devait aller voir Elle a appelé On dit J'ai expliqué Que vraiment ma fille J'ai désolé Mais le Saint-Esprit m'a dit Elle était fâchée J'ai dit Mais le Seigneur Là Vous n'avez même Excusez-moi Mais vous n'avez pas appelé Mon biais d'avion C'est pas vous qui avez appelé Le biais d'avion Pour que je vienne C'est pas vous aussi Mais on avait décidé D'aider les gens Pendant mon séjour Si le Seigneur m'a dit Arrête Je n'ai pas qu'obéir Il y a des gens qui ne sont pas spirituels Quand tu es spirituel Quand un homme de Dieu Un prophète De la tranche du prophète Grasso te dit Dieu a dit Faut pas te mettre en conflit avec Dieu Moi je ne rentre pas en conflit avec Dieu Voilà Je ne suis pas venu faire du business Donc si le Seigneur m'a dit Arrête Retourne Ne va pas se programme Il y a plus une urgence de l'autre côté Mais c'est ce qui est fait Malheureusement Il y a beaucoup qui ne comprennent pas ça Mais il faut comprendre Que moi je ne marche pas selon la chair J'ai pu entendre des parties Et puis dire au chauffeur Stop Retournons Parce que le Seigneur Mais ça fatigue les gens Oui ça fatigue les gens Mais c'est ça le prophétique Le prophétique Ce n'est pas les choses de la chair Voilà Voilà Moi je m'achète en fonction du Logos Je m'achète en fonction du Rema Le Rema Le Rema C'est la parole La conviction La parole que Dieu me donne après Pour me dire non Stop Parce que Dieu ne veut plus que tu partes là Va là-bas Ça n'a pas dit que la personne est mauvaise Non Ça n'a pas dit que la personne est aujourd'hui Non Le Seigneur trouve plus des gens de l'autre côté Que par rapport à là où je devais partir Voilà donc Moi j'obéis plus à la voix de Dieu Et vraiment ça fatigue les gens Voilà donc Il faut comprendre le prophétique Voilà Il faut comprendre le prophétique On ne se fâche pas Vous dites je suis déçu Mais attends Donc ça veut dire que ce que Dieu a dit Il faut être déçu de Dieu Hum Ma soeur Dieu dit quelque chose Plus moi il n'y a qu'à faire Tiens Il ne faut pas y avoir fait Dieu m'a dit il ne faut pas Et plus moi j'ai parti Bon c'est ça Le prophète il est orienté Il est conduit par l'Esprit de Dieu Donc c'est ce que le Saint-Esprit demande Il fait qu'il fait Voilà donc tout va bien Par la grâce de Dieu Mon Seigneur se porte à merveille Je me porte très bien Voilà tout va bien Voilà je suis à Paris Tout va très bien Tout va très bien Dans la grâce de Dieu Voilà On dit tiens la voiture là Papa tient la voiture Il faut utiliser pendant son séjour Il faut conduire Il dit mais Gloire à Dieu Dans 300 mètres Sortez à droite Voir à Dieu Voir à Dieu Voir à Dieu Voir à Dieu Avant j'étais fatiguante Il fallait aller louer des voitures Il fallait aller faire ça Je ne sais plus Cette fois-ci Sortez à droite vers N104 En direction de Sergi Pontoise Ah tu m'as saisi quelque chose ? Oui mais voilà C'est ce que j'ai fait cette fois-ci Ici là c'est la machine qui parle aux gens C'est pas comme on dit là-bas Quand tu traites Tu as vu ? Tu laisses à moins qu'ils vont placer là C'est pas elle hein Bon Ah maintenant ils vont Attiquer un poisson Non Ah ou non ils vendent chabon là-bas C'est pas ça Où y'a mangui qui est là-bas là Non c'est pas là-bas hein Voilà où y'a les deux lampadées là Où y'a le bapé C'est là-bas Non ici c'est pas comme ça On appelle ça GPS Voyez ça ? Hey GPS Tu conduis y'a plus C'est pas non C'est Dantier à moins Qui vend Aloko là Claclou là Non C'est pas ça Putain mettre ça fatigue Tu mets le GPS Ça te conduit Voilà Voilà donc tout va bien Par la grâce de Dieu Shalom à vous Merci j'ai donné de mes nouvelles Tout va bien Voilà Le Saint-Esprit sera au rendez-vous Quatre kilomètres Là vous avez compris Sortez vers sortie 98 en direction de Sarcelles Tâté pâle Nous on prend pour nous là La sorcellerie là On vient manger à Paris Et on retourne Si balai on est nus PING WING 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 Sorcellerie Bah et fouet Les gens Les gens Pour eux Ils sont intelligents Et Dieu nous aide L'Afrique doit délivrer L'Afrique doit se repositionner Les gens prennent nos sous-sol Tout ce qui est dedans Ils prennent ça Ils exploitent Et nous sommes en retard Parce que là où il y a la sorcellerie Il y a le retard Là où il y a la sorcellerie Il y a le retard Et quand quelqu'un est miné par la sorcellerie Sa vie est caractérise par le retard Tu vas beaucoup Travailler dans le retard Pas possible Tu perds tes choses Les choses se gardent Et tu ne fais que recommencer toujours Recommencer En train de toujours recommencer Et les choses doivent changer Shalom à vous Que Dieu bénisse Voilà Merci Je suis encore à Paris Voilà Ouais Ma fille Noëlie De Londres Les choses doivent changer Je dois avoir tous les enfants là-bas Ce programme là Tout le monde doit être à ce programme On doit toucher Ce jour là je vais imposer les mains à tout le monde Imposer les mains Il faut que tu parles la langue Imposer les mains On va ranger de ranger à ranger Toucher la terre de tout le monde Même dehors Toucher la Tout le monde dans la salle Tout le monde sera visité par l'Esprit de Dieu Tout le monde sera visité par l'Esprit de Dieu Ça serait comme la chambre haute Où le Saint-Esprit est descendu Et tout le monde a commencé à parler en langue Il suffit de tous remplis Du Saint-Esprit Il suffit de tous remplis du Saint-Esprit On va imposer les mains J'irai de ranger à ranger Chaque personne recevra les impositions des mains Voilà Shalom à vous Que Dieu bénisse Que Dieu bénisse Shalom Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada